On voit ce beau soleil qui est pratiquement sur toutes les régions du Québec, Isabelle. On aura droit à tout un dimanche. C'est vraiment la photo des prochains jours aussi. Une longue séquence de beau temps. Très agréable. Température agréable aussi. Déjà ce matin, il n'est même pas midi encore. Et on a 18 à Montréal, 15 à Québec. Très agréable aussi à Chibougamon. On est parti la journée quand même à deux. Donc c'est vraiment intéressant comme journée. On a un beau dégagement graduel également. Ça devient un peu plus couvert pour l'Estrie. Comme il y a cette tempête sur les États-Unis, on a un débordement nuageux chez nous. Mais ça se dégage assez rapidement pour le centre du Québec, Gatineau. C'est super ensoleillé pour l'Abitibi-Témiscamingue, le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pour la Côte-Nord, on a un creux qui est sur le Labrador et qui tranquillement descend sur nos secteurs. Il y a un potentiel orageux pour Natashkwan-Blanc-Sablon. Pas grand-chose. Aujourd'hui, on n'accumule pas grand-chose et ça reste beau pour le Bas-Saint-Laurent. Léger vent, des rafales jusqu'à 40 km à l'heure. Pour ce soir et cette nuit, c'est un ciel relativement dégagé pour tout le monde. Quelques nuages décoratifs pour Rimouski. L'instabilité qui va descendre sur la Gaspésie, les îles de la Madeleine. On a 40 % de risque d'averse. Les températures demeurent agréables pour le temps de l'année. On note également des nappes de brouillard, particulièrement à l'intérieur des terres. Mauricie, Estrie, Chaudière-Appalaches, La Beauce, où il pourrait y avoir des nappes de brouillard jusqu'à demain matin. Mais habituellement, au lever du soleil, le brouillard se dissipe graduellement. Pour demain, on débute la semaine avec du beau temps pour tout le monde, nord, sud, est, ouest. On a un important cyclone qui va s'installer et pour plusieurs jours à venir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une si longue séquence de beau temps, avec pas beaucoup de vent, température agréable légèrement au-dessus des normales de saison, de jour comme de nuit. On est dans cette période de l'année également où les maximums et les minimums, on commence à avoir une bonne différence. Surtout le point de rosé le matin, c'est pas chaud. Surtout comme on n'a pas de nuages comme ça, il peut y avoir une bonne différence le matin. Ça se réchauffe rapidement. On perd également de la lumière, 3 minutes de lumière par jour à ce temps-ci de l'année. Ce qui fait qu'au bout d'un mois, on va perdre 1h30. Je vous le dis tout de suite, c'est pas pour vous décourager, mais on se prépare tranquillement à ressortir nos lampes de luminothérapie. D'ici là, aujourd'hui, on profite du beau temps. C'est fort agréable. On a comme l'impression que c'est l'automne qui s'est installé hier, mais c'est comme si l'été avait un second souffle et on l'apprécie grandement. On a comme l'impression que c'est l'automne qui s'est installé hier. On a comme l'impression que c'est l'automne qui s'est installé hier. On a comme l'impression que c'est l'automne qui s'est installé hier.